bonjour à tous donc ok j'avais beaucoup de temps donc j'ai pu faire une série de vidéos et voici notre série de vidéos pour vous parler justement du blindage donc comme vous l'avez vu dans le titre le blindage qu'est ce que c'est je vais vous donner ma perspective et ma personne ma perspective sur le sujet donc pour moi le blindage pour ceux qui sont dans ma génération qui sont nés au cameroun qui ont grandi là dedans et qui ont eu justement leur part de blindage quand ils étaient petits vous allez pouvoir comprendre mieux comprendre ce que je dis et pour pouvoir peut-être vous identifier il pourra peut-être dire dans votre quel pays dans votre pays comment appelle-t-on le blindage comment ça se fait etc moi j'ai prêt à parler du blindage pour les enfants à la protection des enfants donc chez nous je vais me léquer c'est peut-être comme ça similaire chez vous je ne sais pas moi je vous je vous parle juste de l'expérience et des choses que moi je connais les choses que j'étais exposé des choses que je suis venu que j'ai recherché etc etc que j'ai vécu moi je peux pas je suis obligé parfois de toujours mettre de toujours avoir cette cette proclamation parce que les gens font un amalgame de tout et de n'importe quoi et donc je veux dire clairement que moi je suis bami léqué et puis ce que je parle de ce dont je parle la perspective que je partage n'est qu'une petite façon de pratiquer la spiritualité chez les bami léqué je ne prétends pas tout connaître ou tout savoir au contraire moi je ne parle que de ce que j'ai connaissance de mes propres expériences et des choses que je sais ok et bien sûr ça n'engage personne d'autre les gens pratiquent leur spiritualité de façon différente les familles parfois établissent des des pratiques qui leur qui leur est propre ok au sein de au sein de l'ethnie bami léqué donc d'une famille à l'autre ça peut changer les gens qui pratiquent même pas qui sont détachés complètement de ces spiritualités là ou des pratiques coutumières ou ritualistiques ou des pratiques traditionnelles et ancestrales donc dépendamment d'à qui vous parlez on peut avoir des réponses qui divergent et c'est normal c'est naturel il n'y a pas besoin de sonner une alarme pas besoin de s'estamper c'est un peu ça aussi le but de la spiritualité africaine elle est dynamique elle évolue avec les gens elle évolue avec les mœurs après elle évolue pas n'importe dans n'importe quel sens non plus mais elle a une évolution qui est là et qui fait que les gens y apportent les choses qu'ils trouvent utiles ils apportent les choses qu'ils trouvent dans leur environnement par exemple on peut se déplacer d'une région un peu plus éloignée trouver des plantes qui n'étaient pas dans notre dans notre région de natale ancestral et trouver les vertus de cette plante et les intégrer à notre pratique spirituelle ok donc ça va ça veut dire que cette personne là qui s'est déplacée là bas va avoir une spiritualité qui défaire diffère pardon du groupe principal mais ce n'est pas une spiritualité qui naît dans un vacuum qui juste qui apparaît juste à ce moment là donc voilà voilà pour le disclaimer et la mise en ponctuation donc maintenant le blindage chez les enfants donc généralement ce qui se passe c'est que quand un enfant naît normalement on a tout le processus de savoir le nom chez nous le nom n'est pas un nom que vous allez choisir comme vous voulez dans un calendrier sur internet etc etc vous avez la latitude de choisir des prénoms chez nous il n'y a pas de prénoms mais dans ces temps dans ces temps modernes les gens se donnent des prénoms parce que c'est un peu l'influence coloniale un peu l'influence aussi moderne etc où les gens veulent se donner des prénoms qu'on choisit qu'on choisit soit sur internet parce qu'on aime parce qu'on connaît quelqu'un d'autre qui avait un prénom comme ça etc etc ça ça n'a rien à voir avec nos traditions les prénoms le choix des prénoms qu'on choisit instinctivement etc c'est quelque chose de nouveau quelque chose qui se passait pas avant parce que chez nous par exemple on va au village les gens parfois ne connaissent même pas votre prénom officiel ils vont tous qu'ils vont savoir ce que ce que l'on appelle le nom du village qui est un nom un nom qui n'est pas celui de votre père un nom qui n'est pas celui de votre mère ni de vos frères et sœurs c'est un nom qui vous est donné à vous seul un nom qui vous est propre donc déjà c'est une distinction qui est vraiment différente de ce qui se fait dans d'autres ethnies dans notre groupe maintenant c'est quoi c'est que ce nom là vous arrivez au village on va vous appeler par ce nom et ce nom là il vient d'une lignée spécifique c'est pas un nom de quelqu'un qui qui vient d'un autre village ok ça vient vraiment de votre propre lignée et parfois c'est même déjà prévu à l'avance quel nom vous allez avoir quel ancêtre qui revient donc c'est là qu'il n'y a pas de latitude là on n'est pas en train de choisir juste n'importe quel nom qu'on veut personnellement qui sonne bien etc c'est des noms qui ont bien une spécificité ces noms là ils ont une signification ils ont une référence par rapport à un ancêtre qui est venu avec avant vous qui a fait certaines choses qui avait certains objectifs certains buts etc 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 et donc ça va avoir une influence sur qui vous êtes et généralement chez nous vous choisissez de venir à ce moment là parce que vous savez que c'est ce nom là que vous allez avoir donc c'est pas une punition c'est pas quelque chose qui tombe au hasard vous n'êtes pas essayer de recracher sur la planète dans un roulement perpétuel de réincarnation ça c'est pas du tout notre philosophie vous revenez parce qu'il y a une mission qui a terminé vous avez des choses à faire vous décidez vous avez décidé de revenir il y a des ancêtres qui décident de pas revenir de rester là bas de rester de l'autre côté comme on dit dans le monde invisible et donc le blindage où ça se sente c'est quoi le blindage est vraiment le pont entre le visible et l'invisible où on va vous donner certaines protections ok donc avant c'était pas n'importe qui qui se le sait qui se levait le matin et disait moi je suis tradipraticien c'est des choses qui sont établies de génération en génération le tradipraticien il est connu il est dans une communauté bien précise on peut l'identifier il se balade pas de ville en ville il reste à un endroit précis il maîtrise une facette de la tradition que ce soit parfois des plantes certaines certaines modalités de guérison généralement il fait il fait pas tout et sait pas tout faire c'est pas c'est pas une soupe à gombo en fait oui oui il est en même temps je sais pas moi cardiologue et ci et ça il a une spécialité qui est bien précise une spécialité qui est bien connue et parfois on peut même vous envoyer telle personne fait ci une autre personne fait ça si vous avez un problème vous avez besoin d'une plante cette personne là vous pouvez vous dire que c'est un problème de plan et on va vous envoyer la personne qui va vous donner la plante qu'il faut ok c'est pas une personne qui faisait tout comme ça ou qui se baladait etc et ça c'est très important parce que ça va être indicateur aussi souvent chez nous on dit par exemple si un bassa te lance quelque chose tu dois aller chez les bassa pour demander pardon pour aller te faire guérir donc c'est aussi une reconnaissance aussi là de comment le les traditions et les coutumes sont spécifiques à certains groupes on fait pas tous la même chose et je sais que pour les personnes qui sont un peu fanatiques de l'Egypte et fanatiques de cet angle où on doit un peu remettre tout le même sur le remettre tout le monde sous le même parapluie un peu amalgamer les choses qui peuvent parfois même pas rentrer ensemble ça va être difficile à comprendre mais les modalités par exemple de guérison de guérison chez les bassa ou chez d'autres populations au cameroun je prends le cameroun comme exemple parce que c'est là-bas que je viens ne sont pas les mêmes que chez les baminiquais par exemple et on sait par exemple que par exemple si vous avez des des il ya une ethnique est spécialisée dans tout ce qui est par exemple l'os méo placé tout ce qui est les zoe etc machin des problèmes des zoe c'est là bas et les d'autres d'autres qui sont vraiment dans tout ce qui est pathogène d'autres qui sont vraiment dans tout ce qui est voyance donc il ya des petites et des choses comme ça qu'on peut voir par ethnique il ya des spécialités qui ressortent et ça j'en reparerai vraiment dans une autre vidéo entière séparée mais c'est pour dire que les pratiques ne sont pas les mêmes et des fondements qui peuvent être les mêmes des bases qui peuvent être les maîtres mais les pratiques elles-mêmes la philosophie derrière parfois même les techniques ne sont même pas les mêmes n'ont rien à voir parfois même dans le même groupe ethnique les praticiens peuvent avoir des techniques qui sont différentes dépendamment d'avec qui travaillent avec quoi ils travaillent et aussi dépendamment de leur environnement j'arrête pas de souligner ça en plus surtout au cameroun où on a un environnement où on retrouve tout on a la montagne on a le désert on a la gêne on a la forêt vierge on a la plage on a tout donc ça fait que l'environnement de marois au nord proche du dans le désert va pas donner la même culture ou la même expression de spiritualité que des sawas dans le littoral et donc ça c'est juste à prendre que c'est différent donc il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre dépendamment de ce que vous avez besoin peut-être que vous avez besoin de vous rendre dans le nord pour trouver ce qu'il vous faut ou alors dans le sud donc on a cette richesse qui est là qui à être célébré des différentes cultures des différentes traditions de notre pays du cameroun que j'adore qu'il faut prendre en compte maintenant en termes du blindage chez nous donc je commence en disant que le blindage est fait par un praticien un praticien identifiable on sait bien où est ce qu'il vient on sait bien de quelle tradition il vient on sait bien depuis combien de temps il est installé dans le village il est reconnu par la population c'est pas lui qui s'autodidacte lui-même il a appelé les gens viennent à lui et on reconnaît en lui les bienfaits des conseils qu'il donne des prescriptions qu'il fait etc etc et cette personne souvent a reçu tout ça toutes ces connaissances là de son père souvent c'est les mêmes lignées de ses parentes et dans sa famille il a été inculqué dès le jeune âge où elle a été inculqué dès le jeune âge à faire certaines choses initié pas initié cette personne là est reconnue pour ses capacités là et donc ça c'est vraiment très important parce que pour le blindage surtout des enfants on vous amène pas n'importe où on vous amène pas dans le village à côté ok généralement vous amenez où est ce que vous vos parents ont été ont été blindés on va vous amener où est ce que vous votre grand mère votre grand mère à vous amener vers le praticien qu'elle connaît donc c'est quelqu'un qui a vécu qui a des connaissances parfois de votre famille qui sont générationnelles cette personne une fois que vous arrivez peut dire ok ça c'est l'enfant de tel je connais il connaît probablement votre lignée vos parents de vos parents et aussi tous les problèmes qu'il a pu y avoir dans la famille parce que c'est souvent là où on se retourne ok on va pas avoir des d'autres des gens différents différents comme vous vous verrez par exemple vous avez la tour vous allez voir n'importe quel médecin et puis veut avoir accès à votre dossier médical etc là vous allez voir une personne qui connaît probablement aussi des choses générationnelles sur votre famille qui ont été consultés ou qui ont blindé même vos parents ou vos arrière-grands-parents dépendamment de l'âge de la personne la personne peut être aussi âgée que ça avoir vu plusieurs générations et donc quand vous vous présentez souvent on va pas se rappeler de votre prénom mais ils peuvent se rappeler de votre nom du village et dès que vous dites de telle et telle lignée ils savent exactement qui vous êtes et dans quelle lignée vous vous inscrivez et qu'elle parfois qu'elle peut être les choses qu'il faut vous blindez contre de façon prioritaire ok et donc dans ce blindage là c'est un processus qu'ils font ou justement ils appellent certaines protections à vous etc etc je vais pas rentrer en détail là dedans mais c'est quelque chose que malheureusement beaucoup de personnes dans les temps modernes décident qu'ils veulent plus faire parce que vous préfère aller se faire baptiser à l'église etc etc moi j'ai la chance je pense dans ma génération où mes parents bien qu'étant chrétiens à l'époque c'était quelque chose que les grands parents faisaient et faisaient vite donc moi je pense que je me trouve chanceuse d'avoir été d'avoir eu mon blindage quand j'étais petite en plus d'avoir été à l'église etc etc et moi je pense que bon le blindage a eu pour moi une une me donne m'offre une protection supplémentaire que je reconnais tous les jours maintenant je pense que de plus en plus et de moins pardon je pense qu'il ya de moins en moins de personnes qui ont recours au blindage ce qui est dommage mais chacun sur chacun leur leur choix s'ils n'y voient pas les avantages je peux pas en parler pour ça mais je dois dire que moi dans ma vie je peux vous reconnaître qu'il y a des situations lesquelles j'ai pas eu à voir faire face ou que j'ai pas à me soucier juste à cause de ça le blindage ça permet justement parce qu'on vous donne un niveau de protection qui fait que certaines certaines choses que les gens essaient de faire sur vous spirituellement peuvent pas vous atteindre donc cette personne-là doit aller à un niveau supérieur quitte à se voir elle même taper sur les doigts pour ça c'est ça que ça sert le blindage en fait on est tous ici sous une étoile spécifique avec des dons avec des des capacités avec des protections qui sont innées qui viennent avec nous quand on arrive ici ok maintenant ce que le blindage il fait c'est qu'il renforce certaines de ces capacités là il renforce certaines de ces protections qu'on a déjà et donc et c'est pour ça que souvent même pour les gens qui vont essayer de voir des marabouts si vous avez déjà été un truc marabout ou si vous avez déjà parlé avec des marabouts ils vont vous dire parfois que il y a des gens qui viennent les voir et eux ils disent écoute moi cette personne là je peux pas la toucher je peux pas faire le travail que tu veux que je fasse parce que le marabout lui-même voit le niveau de protection il voit lui-même où cette personne est il voit qu'il ya des personnes qu'on peut pas toucher comme ça qu'on peut faire n'importe quoi parce que parfois il y a un mécanisme de renvoi automatique vous voulez essayer de faire quelque chose avec cette personne là ça revient tout de suite sur vous avant que cette personne là ne sache même que quelque chose a été essayé sur eux ok donc le blindage c'est de base c'est ça c'est juste une protection supplémentaire qui est faite sur certains enfants ça se fait de moins en moins à l'époque il y avait une époque où on faisait le blindage et on faisait un signe significatif sur les gens pour que justement vous puissiez être je dirais prévenu donc quand vous allez avoir la personne vous allez voir le symbole et vous allez devoir vous allez vous dire que voilà c'est pas quelqu'un et qui on veut faire du travail dessus et ça vous prévenait ça vous mettait un peu en garde comme ça vous n'allez pas vous aventurer à faire des choses qui pourraient vous nuire donc malheureusement il est si je pense que cette fait de moins en moins je sais pas si les gens retournent et puis maintenant aussi la problématique en retournant c'est que justement il faut retourner en puisant dans les racines en cherchant des personnes qui sont fiables parce que de nos jours il y a beaucoup de personnes il y a des charlatans mais aussi des personnes qui se lancent en spiritualité qui ne connaissent pas vraiment ce qu'ils veulent et qui peuvent vous parler de blindage jour et nuit alors qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et c'est très important de souligner ça parce que sinon vous pouvez vous engager à autoriser des traitements qui sont faits pour vous qui peuvent vous nuire et c'est pour ça qu'au début de la vidéo je soulignais que quand on emmenait les enfants on emmenait chez les praticiens qui étaient reconnus qui avaient servi des générations donc c'est pas la nouvelle personne qui sort du quartier la nouvelle personne qui vient de construire sans ouvrir sa propre école traditionnelle des ci ou de ça c'est des personnes qui sont ancrées dans la communauté qui connaissent votre famille qui connaissent votre lignée et qui sont là pour servir la communauté et qui ont fait leur preuve non pas une deux mais parfois trois ou quatre générations ok donc voilà donc ça je crois que ça répond à la question qui m'avait été envoyé et puis justement si vous avez des expressions comment est-ce que le blindage se fait chez vous peut-être que est-ce que vous êtes au courant de pratiques qui se passent chez vous est ce que c'est quelque chose que justement vous avez refusé de faire avec vos enfants ou vous avez refusé de faire quand on a vous est fait ou alors c'est quelque chose que vous aussi vous avez reçu quand vous étiez enfant peut-être prenez le temps de demander à vos parents s'ils ont le courage de parler de ça s'ils sont assez ouverts pour vous en parler pour savoir au moins si vous avez reçu ce genre de protection ou pas donc merci d'avoir été avec moi et je vois dans la prochaine vidéo bye-bye